Et je voudrais dire à tous aujourd'hui, c'est un jour spécial pour un homme spécial. C'est le jour anniversaire du passage exilé. Et ensemble, nous voulons célébrer Jésus. Nous voulons célébrer Jésus. Alléluia! Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Passe-toi. Joyeux anniversaire. Jésus. Que le Seigneur vous bénisse Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir Je suis très touché J'ai méfié quelques-uns de mes enfants Dans ma fille Clarisse, son mari et tout ça J'ai dit, je vous mets en garde De parler, d'annoncer l'anniversaire Comme il y a trop d'enfants Donc je ne leur ai pas parlé à eux tous Le secret est sorti Amen Donc que le Seigneur vous bénisse On a notre deuxième fille, Esther Qui m'a appelé à minuit pour me souhaiter bon anniversaire Pendant que je priais pour le culte Et puis elle me dit comme ça Comment tu vas passer ta journée demain J'ai dit non, je prêche trois cultes demain Elle dit what? Parce qu'elle est en Angleterre Elle dit what is that? Je lui ai dit c'est ça qui est là Donc ce que Dieu m'a donné En reconnaissance pour ses bienfaits Je veux servir Alléluia C'est ma meilleure manière de Je disais à mon épouse C'est une bonne manière de passer à l'anniversaire Parce que tu donnes un retour de ce que Dieu a fait Il a fait tellement Donc ensemble acclamons le roi des rois Le Seigneur des seigneurs Celui qui m'a donné la grâce Et le privilège D'être né Et d'être à son service Glorifiant Jésus Jésus merci 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 Alléluia Alléluia Amen Gloire à Jésus C'est lui qui est l'auteur du don Et nous sommes reconnaissants Amen Prenez vos bibles avec moi Dans Romain chapitre 9 verset 16 Nous avons commencé hier Une série Sur comment devenir champion Pour aider à l'avancement de l'œuvre de Dieu Et Dieu nous a fait grâce Qui sont ceux qui étaient là au culte d'hier Amen Au culte d'hier Ceux qui étaient là ce matin Vous levez les mains également Hier ce matin Ok Il n'y a que plusieurs personnes Alors certains d'entre vous Peuvent se poser la question Pourquoi les gens Ils étaient hier Et puis ils sont là encore ce matin Ou bien au deuxième culte C'est parce que C'est la suite De ce qui a commencé Amen Et donc Dieu A commencé à faire de bonnes choses Je ne veux pas perdre le temps Je veux que Si tu veux vraiment recevoir La quintessence De ce que Nous avons commencé Je te recommande Dans les jours qui arrivent D'aller consulter Et sur le net Et d'écouter Ça va te faire beaucoup de bien Pour gagner du temps Je ne vais pas faire de résumé On va continuer Comme ça On aura le temps de prier un peu Amen Mais au deuxième culte Rapidement J'ai mentionné le fait Que l'éternel Veut nous utiliser Au deuxième culte Le premier de ce matin Mais deuxième culte Par rapport à Depuis hier De ce que L'éternel Veut nous utiliser Comme Des vases sanctifiés Des vases d'honneur Et pour cela Il est important Pour nous D'avoir Un certain nombre De dispositions Nous devons En tant qu'enfants De Dieu Rachetés par lui Être Comment on appelle Mises à part Sanctifiés Pour le servir Et pour Être des champions Il faut avoir Une mentalité Et planifier Son propre succès Avoir une vision Claire De ce que Tu veux devenir Ne te laisse pas Embrigader Par la réalité Lorsqu'elle n'est pas Une bonne réalité Projette-toi Au-delà du physique Deuxièmement Nous avons dit Également Dehors de Visualiser Et de De voir le succès Planifier le succès Et travailler Dans ce sens De penser Succès Amen C'est pas seulement Parler succès Mais le penser Ensuite Je n'avais pas Touché cela Mais Il faut être Également Différent Ne te mêle pas A la foule Distingue-toi Par ta particularité Tu es unique En ton genre Ton ADN Est spécifique A ta personne La couleur des yeux Est spécifique A ta personne Je sais plus Quoi d'autre Il y a beaucoup De choses comme ça Dans l'homme Qui sont spécifiques A toi Donc Sois différent Et fais la différence A partir de cette particularité Et donc Deuxième culte De ce jour Sur notre troisième culte Nous voulons Dans la suite De ce que Je n'ai pas pu partager Au premier culte La quatrième dimension C'est également Crois à ce que Lorsque tu veux Être champion Crois que tu peux Crois que tu peux Et tu le deviendras Malheureusement Je n'ai pas trop Épilogué là-dessus Je vais toucher Plutôt La deuxième partie Et donc Dans cette deuxième partie Je vous ai demandé D'ouvrir où Dans le livre de Romain Chapitre 9 Verset 16 Ainsi donc Cela ne dépend Ni de celui Qui veut Ni de celui Qui court Mais Dieu Qui fait Miséricorde Ma Bible Nous fait comprendre Que dans la réalisation De nos mandats divins Il y a une dimension Puisque le titre De cette partie là C'est La dimension De la grâce Dans l'accomplissement De ton mandat divin En tant que champion Oui Je suis un Fervent défenseur De la notion De l'effort Je ne peux jamais Encourager quelqu'un A jeûner Et à prier seulement Et puis s'asseoir Attendre que Dieu Fasse tout A côté de la prière A côté du jeûne A côté de toutes Les activités La sémence Et tout cela Je te recommande Fortement Le travail Parce que Dieu Vient rendre prospère Ce que tes mains font Mais si tes mains Ne font rien C'est quoi Il va rendre prospère Et donc N'attends pas Beaucoup de personnes Ont été formées Dans des domaines Et ces personnes là Ne font pas encore Un travail Ils n'ont pas encore Un travail Et attendent Depuis Ils n'arrivent pas A trouver le travail Dans leur domaine Et puis ils se disent Que tant que je n'ai pas Eu le travail Dans le cadre De ma fonction Je ne vais pas aller Laisse moi te dire Des fois Quand tu as fait Une formation Et que tu n'as pas encore Un emploi Dans ce domaine Peut-être En attendant De fonctionner là-bas Commence là Où tu as l'opportunité La plupart La plupart d'entre nous Qui travaillons Nous avons commencé A travailler Dans des domaines Où on n'était pas qualifié Pourquoi ? Parce que c'est ce qui Nous a été offert C'est Lorsque tu as postulé A cette offre Peut-être tu as un diplôme Qui est supérieur Mais comme ton diplôme Supérieur ne te donne pas Accès A ce que Tu veux Tu te contentes De ce que tu as Des fois Ce n'est même pas Parce que tu as été embauché En attendant De commencer un travail Où tu es embauché Commence à faire des choses Pour lesquelles On n'a pas besoin D'embauche Ça veut dire Tu commences Un petit commerce Amen L'effort est essentiel L'effort est primordial Tu veux atteindre La grandeur Tu veux faire avancer Le royaume de Dieu Si tu te limites Uniquement A la dimension Spirituelle Jeûner et prier C'est bon C'est des fondements Fondamentaux Pour permettre L'accomplissement De la prophétie Mais à côté De tout cela Il faut le travail C'est pourquoi Josué chapitre 1 Verset 8 Il dit Que ce livre de la loi Ne s'éloigne point De ta bouche Médite le jour et nuit Pour agir fidèlement Selon tout ce qui est écrit C'est alors Que tu auras du succès Donc il y a la dimension De l'action Qui s'attache A ce que tu pries Et à ce que tu médites Et c'est sur ce point là Que beaucoup de chrétiens Font défaut Par rapport à la prière Beaucoup de chrétiens Prient beaucoup Amen Excusez la rédondance Amen Le jeûne Certains jeûnent beaucoup Mais l'action Et je vous le dis Prophétiquement Et je m'adresse A certains d'entre vous Qui êtes dans la salle Qui êtes dans la salle Annexe Ou même en ligne En attendant D'atteler Là où Pourquoi tu as été formé Commence Là où tu as l'opportunité Rends-toi volontaire Va travailler Des fois même sans un salaire Je connais une soin vraie D'un homme Qui a reconnu Je ne sais plus s'il continue De faire ce travail Mais il est reconnu Comme le meilleur Mécanicien d'avion Aux Etats-Unis Mais il a commencé Ce travail-là Lorsqu'il n'avait Aucune qualification Il n'y soit vrai Il s'est levé un jour Un homme en plus De peau noire Dans un pays Très raciste Il a été formé Dans un domaine Mais il n'avait pas De travail Il a proposé Il s'est proposé A une structure Qui fait Le Boeing Aux Etats-Unis Je ne sais pas Si c'est Boeing En tout cas Dans une compagnie Qui fait des avions Et qui répare les avions Et il est allé Il a dit au chef Non je suis venu Pour me rendre disponible Je veux faire n'importe quoi Si vous voulez Je veux essuyer Le patron Qui lui dit Ben écoute On a déjà des gens Qui essuient Il dit non Mais de toute façon Je veux me mettre Disponible quand même A côté de là Je veux donner Mes services Une histoire vraie C'est vérifiable Après plusieurs Tégiversations Le patron dit Bon je n'ai aucun Engagement avec toi On est d'accord Il n'y a pas de salaire Il n'y a rien Il dit non non Moi au lieu de rester A la maison Je crois ça a touché Le monsieur Pour dire que non Le gars de toute façon Il ne veut pas me laisser Autant le prendre Il a pris le gars Et puis pendant que Les mécaniciens sont là Il ne vient pas seulement A la fin Pour pouvoir nettoyer Pendant qu'ils sont En train de réparer Il est à côté Il observe De temps en temps Les gens Il manque ceci Il s'appelle Bud Bud Give me this Et il va Il prend Il envoie A Bud Help me with this Et puis il les aide Il soutient Il attrape Il y a d'autres Comme on dit ça Des employés Qui sont là Qui font leur travail Mais à des moments Où par exemple Les spécialistes Est en train de faire Des choses bien spécifiques Les autres ne sont pas là Et c'est Bud On appelle Il regarde Il fait A chaque fois Il tourne Et puis il observe Il les regarde faire Il soutient Des fois mais il les aide A visser A faire ceci A faire cela Une histoire vraie A la fin de la journée Parce qu'il faut qu'on avance Il a pu apprendre Sur une certaine période Et puis un jour Il vient Il dit au patron S'il te plaît J'aimerais un petit congé Parce que j'ai Mon oncle Ma tante Qui m'a appelé Pour dire que j'ai mon oncle C'est le plus grand De la famille Qui est dans un état Des Etats-Unis Il est décédé Donc je vais Pour le funéraire Le patron Le patron qui dit Tu n'es pas employé Si tu veux Mais il faut aller faire un an Ça ne fait rien Amen Et tu n'as aucun engagement Tu peux partir Tu peux rester aussi longtemps Tant que tu veux Il dit d'accord Comme tu me donnes la permission C'est pour deux semaines seulement Je vais revenir Il dit Non mon frère Si tu veux rester là-bas Même C'est une bonne nouvelle Pour moi Bon bref Bode va Et puis deux semaines après Il appelle le patron Ah s'il te plaît Je m'excuse J'avais dit Que j'allais venir En deux semaines Mais il se trouve que Bon le funéraire Là c'est fini Mais il y a les questions De la succession Ah bon Dans la lignée là Je crois que je fais partie Donc les gens veulent que Je sois là pour pouvoir Gérer Ah Bode Est-ce que toi là On a un contrat J'ai dit Si tu veux Mais il faut rester un an Tu peux venir quand tu veux En tout temps Les gens qui ont utilisé Bode Ils ne le voient pas Une semaine Deux semaines Parce qu'après Arriver à un certain moment Ce n'est même plus seulement Aider Mais Bode Arrivait à faire les choses bien Et puis Certains des techniciens Ils disent Mais ils vont voir le patron Mais où est Bode Et tu parles de qui Non mais le jeune noir là Qui nous aide Mon cher Mais il ne travaille pas ici Et quoi Comment il ne travaille pas Mais il faut l'appeler On a besoin de lui Mais je vous dis Il ne travaille pas Les gens ont insisté Ils ont insisté Donc vous imaginez Le patron qui appelle Je ne sais pas ce que tu as fait Mais vraiment Tu te dis Tu dois rester là-bas Combien de temps encore Et quand il est revenu On lui a signé son premier contrat Aucune qualification Mais il a tellement bien appris Il est devenu le meilleur Dans un secteur Où il n'a aucune qualification Théorique En termes d'enseignement J'aimerais dire à quelqu'un Travaille dur Travaille avec toute ta force Ce que tu trouves à faire Fais-le avec toute ta force Fais-le comme si tu le faisais Pour le Seigneur Et il te rémunérera Mais à côté de ça Ce que je veux partager Avec vous aujourd'hui Et selon le texte Que nous avons lu De Romain chapitre 9 Verset combien là ? 16 Il dit Tu as beau travailler Malheureusement Moi je parlais à un ami Qui est venu de Londres La semaine dernière Pour les vacances Et puis il est venu Avec l'un de ses frères Qui est venu de Paris Et puis ils sont allés Ensemble au village Et puis ce qui s'est passé C'est que le frère Est décédé Le lendemain de son arrivée Celui qui est venu de Paris Et donc le frère Qui me dit comme ça Le problème C'est même pas même Parce qu'il y a la sorcellerie Tout ça Le gars là Il travaillait trop Il avait Il a dit quoi ? Trois boulots C'est-à-dire Il y a son travail classique Mais avant le travail classique Il va faire un cleaning De quatre heures À telle heure Et puis quand il a fini Le travail normal De neuf heures À je ne sais pas Moi, seize heures Il va finir Avec un autre cleaning Donc il cherche Le cash jusqu'à Ce que je ne veux dire Par là C'est que travail dur Mais ne travaille pas dur Au point où Tu vas t'esquinter Parce que ce n'est pas Le labeur Le dur labeur Qui récompense Mais c'est la grâce De Dieu Non, je ne pense pas Que quelqu'un me comprenne Et ça C'est l'avantage Ce monsieur Je ne sais même pas Je ne pense pas Qu'il soit chrétien Mais malheureusement Dans le corps de Christ Quoique Il y a beaucoup D'aventuriers Qui ne font aucun effort Mais il y a d'autres Qui font trop d'efforts Et très peu de résultats Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas Impliqué à cela La dimension de la grâce Et c'est cette grâce-là Que je veux libérer Dans ta vie Sur la base De la reconnaissance Biblique Que la Bible dit Ce n'est pas celui Qui court Ce n'est pas celui Qui désire Mais c'est l'éternel Qui fait miséricorde À qui il veut Vous êtes deux Vous faites une demande D'emploi Dans un secteur Certains d'entre vous Ne peuvent pas avoir Peut-être la qualification Mais à cause de la grâce On regarde les deux dossiers Et puis on choisit Celui qui n'a pas La qualification Et puis on laisse Celui qui a la qualification Et la différence C'est la grâce A dire à ton voisin Je prends cette grâce Si dans la vie Tout ce que tu as Tu dois travailler pour ça C'est que tu as des problèmes Je ne pense pas Que tu m'as entendu Tout ce que tu possèdes Dans la vie Il faudrait qu'il arrive À un certain moment Où Sans mériter On vient Et puis on te donne Ah non Je ne pense pas Que ceux la comprennent J'ai dit Sans mériter Tu te lèves un matin Et puis on te dit La bonne nouvelle Que tu attendais Depuis longtemps Elle est arrivée Le document Que tu attendais Depuis longtemps Parmi tous les gens Qui ont appliqué Pour l'immigration Légale au Canada Toi tu as été retenu Aïe 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 Est-ce que je parle À quelqu'un Dieu va te supprendre Ma Bible dit C'est lui qui abaisse l'un Et puis il élève l'autre Il a décidé De t'élever Cette année Il a décidé De t'élever Cette année Et il ne demande pas La permission À tes ennemis Il ne demande pas La permission À tes adversaires Il m'a dit De te dire Cette année Je ne parle pas De 2023 Je parle de 2022 Ça reste un mois Ça reste un mois Mais si Dieu a pris Son nom Cinq jours Pour faire le monde En un mois Il peut faire Je dis En un mois Il peut faire Est-ce que je parle À des hommes de foi Est-ce que je parle À des hommes de foi Saisis cette parole Et ça changera ta vie Je n'ai pas entendu I hear you Laisse-moi te dire Dieu C'est le seul Qui fait combine Et puis il n'y a rien Il va faire combine Sur toi Il va faire combine Sur toi Est-ce que je peux parler À 500 personnes Est-ce que quelqu'un Peu pousser Des cris de victoire Cette année La gloire de l'éternel La gloire de l'éternel La gloire de l'éternel C'était d'entre vous C'est la conséquence Des sacrifices De plusieurs années Quand tu s'aimais Les gens disent Tu es bête Tu savais ce que tu faisais Parce que Quand tu as fait La sémence Il faut continuer À arroser Quand tu as fini D'arroser Tu t'assois Et puis tu attends Le temps de la moisson A sonné Je dis Le temps de la moisson A sonné Aïe 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 La bonne nouvelle La bonne nouvelle De la moisson C'est que Quand tu plantes là C'est quelques grains seulement Quand tu mets maïs Dans le sol Est-ce que tu mets Plus yeux ensemble C'est un ou deux grains Mais quand ça pousse là Sur l'épi là Il y a plusieurs maïs Et dans chaque maïs Il y a plusieurs grains Je déclare que tu recevras L'abondance Je déclare que tu recevras L'abondance Si ton âme est puissant C'est pour toi Alléluia Il y a un Dieu Qui est aux cieux Qui a vu ton travail Qui a vu ta souffrance Qui a vu ta fidélité Et il va te récompenser Il va te récompenser Est-ce que quelqu'un Peut pousser Des cris de victoire Des fois vous allez à la mairie Généralement Les hommes viennent d'abord Non ? Le mari vient Tout le monde a créé De toute façon Entends-toi Tu n'es même pas de la famille Je ne sais pas Qu'est-ce qui s'est passé On t'a invité Tu es assis Et puis on attend la mariée Et puis Quand La mairie met Le chant des mariées Je ne sais pas C'est comment Mais en tout cas Et puis Tout le monde se tourne Pour regarder La plus belle Du moment Qui arrive Et puis tu la regardes Tu dis Mais elle ne lui ressemble pas Mais il dormait ou bien Faut demander à ton voisin Est-ce que c'est ton affaire ? Est-ce que c'est ton affaire ? Quelqu'un a regardé Depuis trois semaines On dit On est 8 milliards de personnes Dans les 7 milliards 900 millions 999 Il a regardé tout ça là Et puis c'est elle Il a trouvé Toi ton problème est où ? Non je prêche mieux Que vous réagissez Alléluia Des fois on dit Mais le gars là La femme là Mais elle ne lui ressemble pas Mais des fois C'est le contraire Mais le monsieur Mais la seule aussi Accident Écoute Beauté là Des fois c'est sur le visage D'autres fois ça est dans la poche Non on dirait Tu ne comprends pas Faut laisser le visage On va prendre la poche Tu reçois le double La bénédiction d'en bas La bénédiction d'en haut Tu es béni Oh tu es béni Tu es béni Oh tu es béni Est-ce que quelqu'un peut pousser La bénédiction d'en vit Alléluia 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 Dieu va faire combine Les mariages vont se succéder Il y en a qui ont cherché Enfant Tu vas avoir triplé Est-ce que vous savez Que Dieu il sait rattraper le temps Tu es marié depuis 8 ans Tu n'as pas d'enfant Et puis tu fais une seule grossesse Au lieu de faire Trois grossesses Avec les malaises En une seule grossesse Il te donne trois En même temps Il rattrape tout Aïe aïe Peut-être toi tu as déjà des enfants Je parle à celles Qui désire des enfants Je dis reçois ton miracle Reçois ton miracle Certains diront Non enfant Moi j'ai déjà Maintenant laisse moi te dire Dans nos Aïe aïe Une révélation puissante Les enfants sont conçus où ? Dans les entrailles de la femme Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui L'éternel me dit de vous dire Hommes comme garçons On a des entrailles Les entrailles C'est un endroit où sont conçus Les rêves Les visions Les révélations De ton avenir Parce que tu as conçu Le R plus 3 là C'est ton enfant Il naîtra avant l'année prochaine Je te donne neuf mois L'enfant là L'enfant là va sortir Aïe 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 Je parle pas des croyants ici Je vais m'adresser à ceux-ci C'était dire moi Enfant là j'ai déjà Non c'est que je recherche là C'est un bâtiment Ce que je recherche là C'est un duplex Ce que tu désires Et que tu as conçu dans tes entrailles A partir de cet instant Hommes comme femmes On est tous enceintes Enceintes de nos rêves Enceintes de nos visions Enceintes de nos destinées Et je déclare Que cette grossesse La prendra pas neuf mois Y'en a qui accouchent Aujourd'hui même Y'en a qui accouchent Aujourd'hui même Si ton âme est puissant C'est pour toi Est-ce que tu peux pousser D'un cri de victoire Bien-aimé Dieu merci Je ne suis pas étranger ici Y'a d'un moment qui me demande Merci je suis pasteur Je ne suis pas honneur Toi mais il faut décider Mais je suis venu dire à quelqu'un Ce n'est pas un étranger Qui vient Genre Exciter les gens Et puis il s'en va Et puis on ne va plus le voir Je suis de la maison Donc il y a des choses J'ai dit ici La servante de Dieu a dit Non Ça se passe Donc au lieu de t'asseoir Pour dire Au lieu de prêcher Il n'a qu'à Machin C'est la prédication Qui a lieu comme ça C'est ça qui est là Si tu ne prends pas pour toi 10 heures de train Va arriver Et puis on dit Le cul t'es terminé Mais tu ne seras pas surpris Pour toi Sors maintenant Pour toi Sors maintenant Pour toi Sors maintenant Est-ce que tu peux pousser Des cris de victoire Alléluia Le diable a des problèmes Aujourd'hui c'est aujourd'hui La gloire de Dieu te visitera Ce que tu as cherché depuis longtemps Écoute-moi d'abord Écoute-moi Ce que tu cherchais là Ça te cherchait Je dis ça te cherchait Je vous connecte aujourd'hui Je vous connecte Recevez la connexion Recevez cela par la foi Et cela se matérialise A l'instant Je vous écoute Je vous écoute Je vous écoute Je vous écoute C'est vrai Des fois tu peux prier A genoux Des fois tu peux prier Couché dans ton lit Mais il y a des fois Dieu attend Que face à la muraille Qui est devant toi Que tu cries Que tu cries Ce que le cri est supposé faire A genoux ne peut pas régler ça Imaginez-vous L'instruction divine Dieu lui-même il a dit Au peuple d'Israël De faire le tour de Jéricho Sept fois par jour N'est-ce pas Et puis le génial jour De multiplier De faire ça Sept fois Et après le dernier tour De pousser des cris Est-ce que cela a du sens J'aimerais qu'on se tienne debout On va crier Non, non, non Attends C'est prophétique Les six autres tours ont eu lieu Le septième tour vient d'être fait Et l'instruction divine Les murailles de la maladie vont tomber Les murailles de la pauvreté vont tomber Les murailles du célibat vont tomber À mon signal J'aimerais que tu puisses crier À la gloire Vous savez Peut-être des gens vont dire Mais c'est quoi Ouvre avec moi Pendant que tu es debout Dans le livre de Somme Au chapitre 100 Je n'ai pas prévu Mais c'est cela le prophétique C'est Dieu qui va Surprendre des gens D'ici jusqu'à demain matin Il y a des choses Qui vont se passer Il y a des miracles Qui vont avoir lieu Le Somme 100 verset 1 Il dit quoi ? Il dit quoi ? La raison pour laquelle beaucoup d'entre nous On n'a pas accès à notre miracle On a laissé la réalité Nous frustrer Nous créer Qui est une zone De frustration D'amertume Lorsque tu es amère Lorsque tu es dans la haine Lorsque tu es fâché Tu t'éloignes davantage De la grâce De l'éternel Parce que l'un des fruits De l'esprit C'est la joie Galat chapitre 5 Verset 22 Donc à chaque fois Que l'ennemi utilise Ton conjoint Tes enfants Tes collègues Pour t'amener à la colère Pour t'amener à être fâché Il faut savoir Que c'est une attaque C'est une attaque Parce que Lorsque la joie part La grâce part avec Mais lorsque la joie est là Ça libère Le su naturel Non seulement Tu décides Au milieu de l'épreuve D'être joyeux C'est ton choix Mais en plus de cela Tu veux crier Nous allons pousser Des cris Qui vont remuer tout En affaire ce quartier là Quoi ? Septième Il faut que les gens Nous entendent Vous savez Au jour de la Pentecôte Le bruit que les gens Ont fait à la chambre La Bible dit Ça a muté toute la ville Oh je ne pense pas Que toute la ville La Bible va être mutée Mais les anges Qui se baladent Sur la ville Ils doivent entendre Notre cri J'aimerais que tu pousses Des cris de victoire Alléluia 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 Gloire à Jésus Alléluia Alléluia Gloire à Jésus Alléluia 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 Gloire à Jésus 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 Amen Alléluia C'est un mystère Je voyais des guérisons Je voyais des restaurations Au bien-aimé Je voyais des déplacements Des marchés qui ont été exécutés La semaine-là ne finira pas La preuve du marché te sera donnée Aïe, 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 aïe Est-ce que quelqu'un veut saisir sa part ? Quelqu'un veut saisir sa part ? Amen Asseyez-vous s'il vous plaît L'ange de l'éternel va passer L'ange de l'éternel va passer Et il va visiter certaines personnes Ne sois pas spectateur Ouvre ton esprit L'éternel m'a dit A l'intérieur comme à l'extérieur En ligne comme en différé Tu as demandé une gloire Tu as demandé une onction Aide-des-ensuis-toi 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 L'onction de Dieu que tu as désirée Arrive sur toi L'onction arrive Il y en a qui sont en larmes Il y en a qui sont dans une joie Indescriptible Il y en a qui sont sous un feu Reçois ta part Reçois ta part Reçois ta part Sois visitée La main de Dieu n'est pas couche Elle descend sur toi Elle descend sur toi Il y a des délivrances Il y a des connexions Il y a des transformations Je vois des géants Qui sont en train d'être élevés Je vois des changements Qui sont pas bien aimés Ce n'est pas de l'amusement Ouvre ton coeur Et attends-toi à Dieu Oh regardez-moi ça Regardez là Ce que Dieu fait Il est en train de guérir Il est en train de guérir Je vois littéralement Des anges dans la salle Il y en a qui vont sentir Comme une chaleur Sur leur côté C'est pas la chaleur normale C'est la présence angélique C'est la présence angélique C'est la présence angélique Et cette présence apporte quelque chose Karabashakata Aucune personne Sous le son de ma voix Ne démêrera la même Il y a quelque chose qui se passe Il y a un changement de niveau Il y a une transformation C'est naturel Saint-Esprit de Dieu Ne vous lassez pas Adorez-le simplement Et dites-lui Ne me dépasse pas Ne me dépasse pas Je veux mon expérience personnelle Tu as reçu la promesse Elle vient à toi cette année La promesse devient réalité La promesse devient réalité La promesse devient réalité Le feu descend Le feu descend A l'intérieur comme à l'extérieur En ligne Dans le nom de Jésus Tu peux venir imposer ta main Sur l'écran Il y a une décharge d'énergie Il y a une décharge d'énergie Reçois ton miracle Reçois ta guérison Reçois ta part Des choses se passent Des miracles se paient Des élevations se font Dieu Est en train d'élever des gens Dieu Est en train de distinguer des gens Dieu Est en train de guérir des gens L'âge de l'éternel passe par les rangées L'âge de l'éternel passe dans les maisons L'âge de l'éternel passe Il y a des personnes qui sont connectées Depuis le Togo Reçois ta part Reçois ta part Reçois ta part Il y en a qui sont connectés en France Ils sont connectés A travers le monde entier Reçois ta part Le feu Le feu Le feu Le feu Le feu Le feu Ta vie ne sera plus jamais la même Jésus Je le saurais te dire Mais je sais Qu'il y a une transformation Je sais qu'il y a une impactation Je sais qu'il y a un transfert de grâce Une grâce supérieure Une grâce supérieure Pour faire ce que tu n'as jamais fait auparavant Jésus Que ta gloire descende Et envahit ce lieu Bien aimé Dieu n'a pas fini La gloire de l'éternel Que tu as désiré depuis longtemps Elle vient à toi aujourd'hui Ce que tu as vu les gens faire Et puis tu pensais que c'était du cinéma Dieu va te faire faire la même chose Parce que la gloire La gloire t'a localisé La gloire t'a localisé La gloire t'a localisé La gloire t'a localisé Prends ta part Bien aimé Ce n'est pas du spectacle Quelque chose se passe Moi à ta place Je lui ai dit Seigneur ne me dépasse pas Seigneur ne me dépasse pas Il y a des transferts de grâce Il y a des champions Qui sont en train d'interriger Kaborovo Sata Kaborovo Sata Chebeli Arabo Sata Les Manguata L'ange l'éternel Passe pas les ranger L'ange l'éternel Passe pas les ranger Et je vois dans ses mains Des présents Des cadeaux qu'il distribue Bien aimé Ne sois pas spectateur Il est en train de distribuer En intérieur comme à l'extérieur En ligne comme en différé Les tenets de visite Les tenets de visite La gloire de les tenets Des sangs sur toi Il y a une action puissante Il y a une action puissante Il y a des guérisons Instantanées Il y a des restaurations Instantanées Sur naturelles Il y a des guérisons Tout se passe Il y a un transfert de grâce Il y a un transfert de capacité Il y a un transfert de grâce Il y a une action puissante que ta gloire que ta gloire descend et en l'aïe se mâle que ta gloire que ta gloire pour la liberté et que nous laisse nous 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 pour le blanc le blanc prophétis sur ta vie prophétis sur ta vie déclare que tu réussis déclare que tu es guéri déclare que tu es marié déclare que tu es ramb dans ta destinée prophétis nous les yeux sourds et que vienne le vienne dans le livre Jésus nous voulons en rêve Alléluia Dieu me dit l'expérience que plusieurs ont aujourd'hui ça vous change à jamais ça vous a embrasé et vous n'allez plus jamais être tiède cela vous a embrasé c'est John Wesley qui a dit si tu t'embrasses, si tu te mets en feu les gens viendront te regarder à partir de ce jour les gens te chercheront les gens te chercheront et ils te trouveront et ils se connecteront à la grâce qu'il y a sur ta vie reçois le transfert reçois le transfert reçois le transfert en ligne reçois le transfert Alléluia si vous pouvez asseyez-vous deux minutes Dieu va continuer même dans la prédication il y aura des visitations écoutez, vous êtes venus ici je dis n'aidez pas Dieu hier l'éternel m'avait révélé et c'est à la fois pour le cul d'hier comme le cul d'aujourd'hui que parmi l'assemblée il y a des personnes qui étaient venues malportant qui avaient des douleurs mais sans prière ces personnes seraient guéries tu es venu peut-être tu avais un mal dans ton corps on n'a pas le temps de témoigner ouvertement mais au moins pour manifester la fidélité de Dieu tu sais que tu sens que tu es guéri j'aimerais te voir par la main tu es venu ici ah là là merci Jésus regardez toutes ces mains oui n'aidez pas Dieu tu n'as pas guéri ça ne fait rien si Dieu ne m'a rien dit ou bien si je me suis trompé j'aurais fermé cette page mais je ne peux pas ne pas dire ce que Dieu a dit de dire et la preuve de ces guérisons est la même bouche qui a déclaré des élevations donc le Dieu qui a honoré la guérison au nom de l'élévation non je ne pense pas que quelqu'un me comprenne la même grâce qui est sur cette bouche c'est la même grâce qui dit il y a des multimilliardaires on n'est plus un million je vois quelqu'un qui a un contrat de 3 milliards un contrat de 3 milliards je vois un autre qui a un autre contrat de 2 milliards et demi peut-être il ne s'agit pas de toi parce que tu regardes et tu te dis comment ça peut venir laisse moi te dire l'éternel est capable de se prendre il est capable de se prendre mais selon ta foi je libère ta catégorie je libère ta catégorie mais ne te limite pas je vois des géants dans la foi qui sont suscités ce matin il y a des distributions de grâce on va aller dans la parole un peu amen j'aurai besoin de vous tout à l'heure merci beaucoup Dieu te bénisse amen hallelujah à chapitre 5 verset 10 laissez moi vous dire il y a une dimension qu'on appelle la faveur imméritée c'est à dire tu n'as pas travaillé pour ça et puis on vient on te donne c'est ce que tu es en train de faire ce matin c'est la distribution que les anges ont procédé depuis qu'on a commencé le culte le deuxième culte là c'est ce que les anges sont en train de faire mais vous savez la grâce n'a de valeur que lorsqu'elle est reçue par la foi amen ma Bible dit dans Ephésiens chapitre 2 verset 8 c'est par la grâce que vous êtes à sauver comment ? par le moyen de la foi donc si la foi ne s'approprie pas la grâce elle devient inefficace que la foi que Dieu m'a donnée soit activée dans chacune des vies sous le son de ma voix qu'elle soit multipliée que tu opères à une autre dimension de foi extravagante dont ton amène est suspect Apocalypse chapitre 5 verset 10 la Bible dit Dieu a fait de toi et de moi la version en anglais parle d'un royaume en français parle d'un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront où ? est-ce que vous savez que la plupart des chrétiens ils attendent d'arriver au ciel et puis vont aller régner mauvaise théologie au ciel il y a un seul roi il s'appelle Jésus Christ de Nazareth donc si tu ne règnes pas sur la terre forget it et ton règne doit se manifester dans un domaine bien précis ton lieu de travail ton lieu d'expertise le domaine que Dieu t'a donné pour gouverner Dieu t'établit là-bas en tant qu'autorité c'est pourquoi je déclare dans plusieurs services ta promotion je dis ta promotion à cette position supérieure tu connais une position élevée parce que pour l'instant c'est pas toi le roi c'est pas toi le chef alors que ta destinée c'est être au-dessus celui qui était au-dessus là est viré je dis il est viré et puis toi tu prends la place il y a des gens qui disent est-ce que Dieu fait ça ? Dieu fait ça bien même c'est Dieu qui s'élève et puis il dit au peuple d'Israël aller dans le camp de l'ennemi exterminer tout le monde même les animaux les nouveaux-nés c'est Dieu qui a dit si tu as un problème attends quand on va arriver au ciel tu vas lui demander mais pendant qu'on est sur la terre à certains d'entre nous tout ce qu'il a dit là je veux prendre tous ceux qui t'ont combattu je prophétise qui se prostène devant toi tous ceux qui t'ont résisté ils viendront reconnaître que Dieu te connaît les usurpateurs qui ont pris ta maison je les chasse je dis je les chasse ceux qui ont pris ton travail je les déclare virés je les déclare virés et je proclame ton établissement ton embauche certains d'entre vous ce n'est pas embauche création d'emploi création d'entreprise créateur de richesse l'onction sur ta vie se multiplie attendez je vais vous lire quelque chose ça n'a rien à voir avec ce que j'ai préparé mais c'est bon est-ce que quelqu'un bénit on est toujours matin non ? ou bien amen tournez avec moi dans le livre de Exode au chapitre 31 si ma mémoire est bonne c'est pourquoi je n'aime pas donner les tests aux gens parce que des fois mon ministère il est prophétique quand on me met dans un cadre ça me dérange mais bon je me suis préparé mais à côté de la préparation il y a Dieu qui prend le dessus parce qu'il y a des gens qui disent non quand des bonnes choses vous arrivent ils disent hé mais ceux-là ils ont la chance qui t'a dit il y a chance dans la vie ce que tu appelles chance moi je définis cela comme la bonne préparation qui rencontre l'opportunité je ne pense pas que tu m'as entendu quand tu es bien préparé et l'opportunité arrive tu as su et puis on dit tu as les résultats ceux qui n'ont pas vu ta préparation ils vont dire non il a la chance ce n'est pas chance il a bossé je vous ai dit il y a nuit pendant que vous dormiez je priais à 5 ans je me suis levé encore pour prier tu penses que des gens vont venir se pavaner comme ça tomber, rouler sur le sol pour se donner un spectacle pour rien il y a quelque chose qui fait ça mais ces choses tu ne t'assois pas là comme ça et puis dire mon Dieu va faire tu manges tu dors et puis tu as des rêves toi-même dans ton imagination tu penses que c'est comme ça ça arrive il ne faut pas aller jeûner il ne faut pas aller prier il faut venir tu vas te ridiculiser ici mais je déclare que tu ne seras pas ridicule je prophétise que tu seras rélevé la grâce de l'éternel descend sur toi notre enamène est trop faible j'ai dit quoi ? exhorte combien ? nous lisons à partir du verset 1 l'éternel parla à Moïse et dit sache que j'ai choisi Bersaléel fils du riz fils de Hur de la tribu de Judas je l'ai rempli de l'esprit de Dieu on s'arrête là un instant pour la plupart d'entre nous quand l'esprit de Dieu nous a remplis là on pense que c'est pour parler en langue seulement c'est pour prophétiser c'est qui est bien mais ça ne se limite pas à ça regarde la suite du verset je l'ai rempli de l'esprit de Dieu de sagesse et d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages continuez je l'ai rendu capable de faire quoi ? des inventions de travailler l'or l'argent et les reins c'est la vie c'est pas confie gentil je ne fais aucune interprétation l'onction là te donne de créer des entreprises je libère l'onction sur certains jeunes gens pour faire des applications pour créer des entreprises qui n'existaient pas encore l'esprit de Dieu dont parle la Bible descend sur toi et te permet d'acheter le terrain de bâtir des villes de bâtir des quartiers et puis tu vas appeler le quartier la Vételle tu vas appeler le quartier la Bienvenue je ne sais pas quel nom je vais donner est-ce que quelqu'un peut recevoir ? l'onction qui donne de faire des inventions au travail il y a un problème qui est là on n'arrive pas à le résoudre on ne sait pas où passer et toi tu dis patron je vais prendre le jeûne et la prière parce que le Dieu que je sais il est puissant et puis tu vas dans le lieu secret comme Daniel comme Joseph oui qui est-ce qu'il y a dans la salle ? qui est-ce qu'il y a en ligne ? en qui il y a l'esprit des dieux ? ce n'est pas des dieux mais du Dieu vivant il va te révéler cela je libère l'onction pour créer des choses qui n'existaient pas pour trouver là où il n'y avait pas de solution non peut-être ce n'est pas toi tu ne cherches pas je parle à ceux qui cherchent je parle à ceux qui cherchent mais il ne s'est pas limité verset 6 ou bien même on a dit verset 4 verset 5 s'il vous plaît donc il lui donne par l'esprit de graver des pierres à enchasser de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages je veux qu'on crée des voitures en Côte d'Ivoire je veux des champions en football des gens dont les pieds s'inspirer par Dieu des gens qui ont l'imagination pour faire du cinéma des gens qui ont la capacité de faire la création artistique dans les antiques dans le commerce dans l'agriculture je libère cela je libère cela je libère cela que tu sois le représentant du royaume là-bas la suite s'il te plaît on me dit qu'il me reste deux minutes je n'ai pas encore prêché et voici je lui ai donné pour aide il y a des il y a des qui sont formés ce jour fils d'Aissamaka de la tribu de Dan Dan de Danani j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je l'ai ordonné l'esprit de Dieu te donne de faire des choses habiles recevez la capacité de créer des choses qui sont adaptées à notre race comme il y a une soeur qui fait des produits de cheveux ou tout ça l'éternet donne la sagesse pour trouver des plantes locales à partir desquelles on est capable de travailler et puis de donner une production cela va avoir une dimension mondiale globale non mais c'est pas seulement il y a plusieurs d'entre vous je libère l'onction au-delà de la nation au continent parce que Abidjan c'est notre Jérusalem la Côte d'Ivoire c'est notre Judée la Samarie c'est l'Afrique mais tu vas aux extrémités de la terre si ton amène est puissant je pense que c'est pour toi mais là je n'ai pas prêché mais c'est bon c'est Dieu qui élève et personne ne peut abaisser quand vous voyez quelqu'un étudier la personne cherchez à voir quelle est la dimension de grâce qui fonctionne avec la personne et connectez-vous à cette grâce-là dans sa vie et la même grâce va couler sur vous c'est pas seulement à l'église mais dans ton lieu de travail regarde le patron regarde ton directeur regarde les gens qui sont au-dessus de toi ne les envies pas ne les maudis pas mais s'aiment dans leur vie connecte-toi à la grâce qu'il y a sur leur vie la Bible parle de la reine de Séba qui a entendu la richesse et la sagesse de Salomon pour beaucoup d'entre vous quand vous voyez des gens qui ont réussi vous voulez que les gens viennent surtout les Africains ils viennent en Europe ils ont un voyage à l'extérieur et puis la plupart non j'ai un dossier ils mettent ça sous leurs bras les gens ils ont économisé leur argent pour que toi tu viennes et puis ils vont te donner cadeau comme ça pour financer c'est pas comme ça les gens ils ont économisé leur argent c'est pour faire ce qu'eux ils veulent ce n'est pas pour venir résoudre ton problème mais si tu veux avoir accès à la grâce qui les a conduit à faire cela connecte-toi à eux n'envie jamais le riche ne maudis jamais mets le riche dans ton coeur parce que ce que tu maudis ce que tu critiques s'éloigne de toi célèbre celui qui a réussi apprend même à s'aimer dans la vie de celui qui a réussi le domaine dans lequel il opère quand tu te connectes à cela en honorant la personne en te soumettant et même en investissant parce que les gens qui ont réussi ils ont l'habitude d'être sollicités mais quand tu es parmi les rares personnes qui viennent pour dire qu'est-ce que je peux faire pour toi ils sont choqués je vous montre la façon la plus rapide de connaître l'ascension ce n'est pas seulement le fait de connaître c'est la grâce c'est de ça je vous parle depuis là je n'arrive pas à avancer c'est pas celui qui court c'est pas celui qui désire mais c'est Dieu qui fait miséricorde à qui il veut mais il y a des gens qui se sont positionnés pour que la miséricorde les localise la reine de Séba est venue l'homme le plus riche du monde je ne sais même pas si maintenant nos riches là sont plus riches que lui mais la Bible dit qu'à son époque il n'y avait pas plus riche que lui et même je pense qu'on dit même qu'il n'y aura pas aussi riche que lui donc que la Bible soit vraie les Elan Mosca c'est des petits devant Salomon Amen donc que des multimilliardaires se lèvent dans l'église il y a des gens ils sont fâchés quand on parle de cash je ne sais même pas c'est pas un homme charnel qui parle c'est un gars spirituel je ne dis pas ça pour me glorifier quelqu'un qui jeûne 365 je suis 365 chaque jour de l'année voilà ma femme qui est là je ne sais même pas quand on a mangé ensemble à midi un jour donc c'est quelqu'un qui jeûne beaucoup comme ça qui prie des fois chaque deux semaines 10 heures par jour chaque mardi 10 heures c'est un gars comme ça qui vous parle si tu as fait toutes les prières et que le cash fait des fois tu seras compromis mais si tu pries comme ça et que spirituellement tu grandis et que le cash n'est pas là il y a un problème bien aimé réveillez-vous pardon merci ma fille sois béni quand tu parles de l'homme de Dieu Dieu te bénit en multiplication alléluia soyez spirituel le reste va suivre ma Bible dit dans 3 Jean chapitre 1 verset 2 Dieu dit il a des souhaits mais au-delà de tous ses souhaits il veut que tu sois prospère et que tu sois en bonne santé qu'on prospère l'état de ton âme si tu dis que spirituellement tu es prospère montre-moi physiquement qu'est-ce que ça suit si ça suit pas c'est soit par ignorance soit par mépris vous savez tout le monde va pas être milliardaire soyons sérieux mais il y en a parmi nous on dit que milliard là ça va pas me changer non on dirait tu me comprends pas parce qu'il y a des gens qui disent si l'argent est trop l'orgueil va venir qui t'a dit ça il y a des chances leur orgueil là tu peux pas ou bien on n'avait jamais vu de pauvres leur orgueil là c'est-à-dire ça fait vomi tu te demandes sur quoi il se tient même pour être orgueilleux comme ça non c'est pas l'argent qui fait l'orgueil c'est le coeur reçois ton coeur changé quand tu en as et puis tu te fais petit et puis tu prends ce que tu as là pour bénir les autres est-ce que Dieu va se fâcher je déclare qu'il y a une succession des gens qui se retrouvent c'est l'esprit de Dieu ne vous en faites pas c'est l'onction c'est l'onction quelque chose se passe d'habitude dans des familles il y a un ou deux qui se retrouvent et puis tout le monde va vers eux à partir de ce jour il y aura plusieurs qui vont se retrouver plusieurs qui vont se retrouver et tu fais partie de ceux là dis I am you je dis pas ces choses là pour m'enorgueillir mais tu n'as pas ces résultats là quand tu dors quand tu vois quelqu'un qui a réussi il faut lui poser la question qu'est-ce qu'il a fait ne te tiens pas à l'extérieur pour parler quand on voit le passeur Mohamed qui va de lieu en lieu qui est utilisé comme il est utilisé vous pensez que c'est parce qu'il dort bien aimé réveillez-vous faites votre hôtel spirituel dans votre chambre si vous priez une heure multiplié par deux dans vos jours choisissez un au moins où vous gênez chercher la face de Dieu c'est par lui que tout a été fait non ? si tu l'as vu ce que tu cherches là il va te donner puisque tout a été fait par la parole et la parole est avec toi vis-à-vis vous causez vous communiquez mais avec la parole là va suivre le cash va suivre la voiture va suivre l'opération immobilière si tu as fait une opération immobilière et puis tu mets à la disposition de l'église et puis tu fais un prix abordable et que les frères qui ne peuvent pas s'acheter des maisons commencent à acheter des maisons rédécentes qu'est-ce que tu fais ? tu fais l'œuvre de Dieu je libère cette onction de la multiplication je libère la grâce de t'aimerer dans le lieu secret que tu reçoives la pensée de Dieu que tu reçoives la sagesse divine et que ta vie en soit transformée bien aimé rien n'arrive par défaut les gens pensent que c'est la chance ou bien les gens pensent que c'est le temps les gens ils ont des problèmes ils disent non avec le temps ça va passer qui t'a dit ça ? le temps ne change rien au contraire le temps va dégrader les choses le temps révèle ce que tu as mis dedans face à la situation quel est ton investissement spirituel ? j'aimerais nous avons pris nous avons pris l'engagement on n'allait plus en boîte de nuit on n'avait plus de copines on n'avait plus de distraction inutile on allait en fac on suivait les cours on va à l'église on suit les cultes et puis on va en chambre pour étudier on a excellé et vous savez quoi ? on n'est même pas arrivé au bout on est en route on n'est pas au sous-sol on n'est pas au sous-sol mais on est en route parce que ce que je vois aujourd'hui quand je regarde l'un de mes mentors il parle de il prie 18 heures moi mes 10 heures là je suis blasé j'ai dit fais comment ? parce que je ne suis pas encore arrivé je crois que le plus longtemps que j'ai fait c'est quoi ? 12 heures je ne parle pas de prière et puis tu vas étudier la Bible tu vas non non j'ai dit prier bien aimé quand tu vois le résultat dans la vie de quelqu'un là renseigne-toi il n'y a pas quelqu'un qui prie sérieusement qui prend Dieu au sérieux qui fait ce qu'il a à faire physiquement naturellement qui va échouer il n'y a pas trouve-moi un trouve-moi un la bonne nouvelle c'est qu'on n'a même pas encore commencé on n'a pas encore commencé et Dieu est en train de tendre cette grâce là sur plusieurs d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui et l'éternel me dit certains d'entre vous l'ennemi vous dit ah si j'avais su ça tôt ça fait rien tu viens de savoir maintenant je sais plus c'est qui c'est Josio qui là qui a hérité de la montagne la promesse qui lui a été faite à 85 ans donc l'âge n'est pas un handicap non je pense pas que quelqu'un m'ait entendu David a été appelé on dit quoi autour de 17 ans n'est-ce pas donc tu peux être jeune tu peux être avancé en âge je dis pas vieux parce qu'il n'y a rien de vieux ce ne sont que des chiffres dis à ton voisin ce ne sont que des chiffres bon est-ce que quelqu'un est venu ce matin ? on ne va pas régner au ciel il a fait de toi et de moi des sacrificateurs exerçons le sacerdoce dans le milieu des affaires exerçons le sacerdoce dans les études je connais quelqu'un qui pleure qui se lamente quand il a eu mention très bien je ne sais pas si vous me comprenez la personne a pleuré j'étais à un doigt de honorable très honorable j'ai dit c'est très bien là tu pleures non on dirait vous ne me comprenez pas ou bien tu ne vas pas accepter une vie ordinaire dans tes études tu vas être meilleur dans ton travail tu vas être meilleur dans la prière tu vas être meilleur dans tout ce que tu fais tu vas être meilleur tu alignes spiritualité et pragmatisme et puis on va voir si tu ne seras pas sélectionné je prophétise que les ténèbres font de vous des champions je déclare votre élévation subite l'accélération de votre croissance recevez cela je ne peux pas je ne vais même pas prêcher mon message on me dit ça va être 38 secondes Amen tu régneras tu domineras tu prospèreras dans la prospérité il y a différents niveaux il y a des gens leurs deux chambres salons c'est leur prospérité il ne faut pas te moquer d'eux c'est ce que leur foi leur a donné accepte ça c'est pour toi ces cinq chambres il faut prendre Amen c'est chacun s'asseoir Dieu le pousse est-ce que quelqu'un est venu ce matin je tends la main et je prophétise par l'autorité investie sur ma vie une accélération surnaturelle une visitation extravagante tu es changé en un autre homme tu es changé en une autre femme ce que les gens désirent vient facilement tu n'auras pas à lutter et la grâce te localise Dieu te connait à la faveur spirituelle à la faveur divine tu obtiens grâce et faveur devant Dieu et devant les hommes si ton amène est puissant c'est pour toi finalement je vais faire cette prédication au dernier culte parce que je n'ai même pas commencé premier point même je n'ai pas touché et c'est ça qui est là je ne sais pas si j'ai posé la question tu es venu ici tu étais malade et tu sens que tu es guéri est-ce que j'ai posé la question est-ce que tu peux lever la main on va bien voir il y en a d'autres guérisons qui se sont ajoutées regardez toutes ces mains et puis acclamant Jésus Christ de Nazareth regardez toutes ces mains c'est pas Dieu ça qui va me dire que Dieu ne fait pas et il ne fait pas de favoritisme sur ce temps là c'est-à-dire favoritisme il fait sur toi là c'est avec les païens mais avec les enfants de Dieu là c'est qu'ils donnent pour les uns ils donnent aux autres j'ai eu un son j'ai fait un moment de jeûne la semaine dernière en préparation à mon anniversaire il y en a vous ne connaissez pas les secrets un événement important de ta vie ne doit jamais être abordé de façon casuelle érige toujours un hôtel chaque anniversaire de chaque membre de ma famille chaque événement heureux la réussite à un examen quel que soit ce qui est j'ai bâti un hôtel j'apporte une offrande un sacrifice devant le trône de Dieu bien aimé apprenez les secrets qui sont derrière la réussite des gens appliquez-les parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets dans ce temps de journée de prière dans la présence de Dieu j'ai été renouvelé de façon surnaturelle parce que c'était compliqué je ne sais plus si c'était le deuxième ou le troisième jour je me sentais physiquement très épuisé quand j'ai eu une visitation je ne vous dirai pas les détails mais là ce que je vais vous dire c'est que quoi l'éternel a ouvert mes yeux pas quand je dormais j'étais éveillé j'ai vu une foule de personnes qui étaient avec moi et puis dans cette foule là on allait quelque part et puis c'est comme si on s'est retrouvé dans un quartier comme l'équivalent du plateau pour ceux qui suivent de l'extérieur c'est le quartier l'un des quartiers c'est-à-dire le centre-ville où le mètre carré c'est tu ne peux pas Amen et on s'est retrouvé là-bas et de façon surnaturelle Dieu a opéré quelque chose que lui se sait faire et puis les maisons qui étaient là étaient soldées de façon insolente je ne pense pas que je parle à des gens de soi c'était tellement soldé que les gens qui étaient avec moi quand je leur disais ils ne croyaient pas ils disaient non non ça ce n'est pas possible on ne peut pas acheter à ce prix-là entre-temps il y a d'autres qui croyaient et puis ils ramassaient ils ramassaient c'est comme quand je prêche là il y a des gens qui sont assis là ils me regardent on dirait un extraterrestre mais il y a d'autres qui ont saisi la révélation là je voyais des gens qui étaient violents bien-aimés ce n'est pas ton salaire qui te donne maison ce n'est pas ton salaire qui te donne voiture ce n'est pas ton salaire qui va te faire voyager en première classe ou en business c'est la grâce de Dieu je connais une famille un couple ils se sont levés un jour le même jour ils ont offert trois maisons à trois différentes personnes c'est-à-dire les gens sont assis là comme ça et puis on dit tiens les clés d'une maison c'est pour toi je ne parle pas de voiture voiture ça peut tomber en panne mais maison quel que soit le prix c'est de la valeur c'est la vie ils étaient assis là comme ça et puis les clés sont venues dans leurs mains le même jour c'est même pas un, deux, trois le même jour je libère cette fonction suite à vous les maisons que les gens ont construit là c'est toi qui vas habiter là-bas parce qu'ils ont fait faillite et puis c'est toi qui vas venir payer en direct je ne parle pas des croyants je parle des gens et vous savez les deux sacrificiers comme ça Dieu aime l'année qui a suivi pas le lendemain et ça là quand Dieu te parle il faut obéir mais il y a des gens ils obéissent et puis pensent que vous savez la durée que la sémence met dans le sol ça détermine le prix de la moisson sur le marché je ne sais pas si je me fais comprendre Arachide n'a pas le même prix que tomate tomate n'a pas le même prix que des mangue ou bien des oranges ou bien du manioc ou bien le cacao les arachides quand tu mets en terre ça prend deux mois c'est pourquoi on vend au carrefour dans un sachet comme ça 100 francs 100 francs pourquoi ? parce que l'effort pour prendre soin de ça c'est pas beaucoup mais cacao quand tu as planté pour que ça commence à produire j'aime bien le Seigneur il y a un type de cacao qui est fait qui pousse seulement en Côte d'Ivoire ça prend 5 ans seulement pour produire j'aime trop la Côte d'Ivoire on dirait que tu es jaloux de ton pays toi me sois reconnaissant tu es ici tu es dedans et puis ceux qui sont en ligne n'ont pas dit quelque chose mais toi tu es ici il faut célébrer ça pousse seulement en Côte d'Ivoire alors que les autres cacaos dans les autres pays ont au moins 7 ans mais quand tu as planté le cacao et que tu attends 5 ans 7 ans pour avoir la moisson quand ça commence à donner c'est chaque combien chaque octobre d'ailleurs il y a 2 moissons 2 saisons de moissons c'est parce que les gens là nous fatiguent et puis ils payent à des prix ville c'est pourquoi nous on va transformer notre affaire comme ça on va avoir nos bons prix tu vas au Ritz tu vas au Ritz le club tu prends petit café ou bien chocolat on te dit 3 livres 60 tu vas dans certains clubs la même tasse en fonction du club le prix augmente on te vend ça à 10 livres c'est-à-dire l'équivalent disons 10 000 francs petite tasse alors que le kilo de cacao fait combien de tasses alors que petite tasse là c'est multiplié par 10 fois le prix on va changer ça on va changer ça on va changer ça on va changer ça mais même en l'état tu peux pas payer cacao à 200 francs au carrefour c'est pas possible le produit finit la même les plaquettes de cacao de chocolat c'est ça non on va ça combien moi je mange pas ça donc vraiment bon le prix que vous dites là vous vous rendez combien de fois il y a combien de kilos dedans ce que je veux dire c'est que plus longtemps ça dure dans le sol plus le prix sera élevé sur le marché donc la sémence que tu as plantée là faut pas penser que c'est fini continue d'arroser continue de prendre soin de cela ma bif dit jette ton pain sur les eaux plus tard ça va te retourner cette sémence de cette famille de trois maisons qui avaient des loyers relativement moyens même l'année qui a suivi la moisson est venue ce couple a acheté une maison dont la mise en location de la maison fait dix fois plus que le prix des trois maisons qu'ils ont donné là non je pense pas que tu comprends t'as dit un seul loyer d'une maison qui a été moissonnée dans la sémence de trois maisons les trois maisons à leur prix combiné multiplié par dix c'est ça ils reçoivent en un mois je libère l'esprit de la multiplication je libère l'esprit de la multiplication que ta sémence apporte que tu obtiennes beaucoup de fruits des fruits abondants tes sémences qui étaient perdues je les ramène aux souvenirs de l'éternel tenez-vous debout on a 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 est-ce que quelqu'un peut acclamer jésus je me suis trompé asseyez-vous une minute asseyez-vous une minute je vais donner l'opportunité passez-moi là je suis un gagneur d'âmes amen c'est celui qui parle de cash c'est lui qui gagne les âmes parce que quand les âmes sont gagnées il faut les nourrir ou bien dans le cash c'est bien on dirait il y a des gens qui sont fâchés si tu critiques le juste le riche tu seras jamais riche célèbre-le acclame-le en le faisant il t'est vers là-haut tu es dans la salle tu as écouté j'ai dit ouais cette prédication c'est la prédication qui est là comme ça et tu sais dans ton coeur que tu n'as jamais déclaré Jésus Seigneur et Sauveur de ta vie faut pas chercher à m'aider faut pas aider Dieu toi-même tu sais que si le monde devait arriver à sa fin aujourd'hui tu n'as pas la certitude vous savez tout ce qu'on fait là ce n'est pas du cinéma la réalité c'est les résultats qu'on a et les résultats là vont suivre certaines personnes avant que minuit n'arrive ce soir avant demain 13h il y a des visitations surnaturelles mais ça ne vient pas aux gens qui sont des visiteurs dans le royaume à des enfants parce qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens donc tu es là tu n'as jamais fait de Jésus ton Seigneur ton Sauveur je vais te voir par la main ou bien tu as fait de Jésus ton Seigneur ton Sauveur mais toi-même tu sais que tu as rétrogradé un peu que tu t'es refroidi la flamme qui anime les frères et les sœurs toi-même tu sais que ce n'est pas là peut-être aujourd'hui par esprit de communauté tu as vécu ça un peu tu veux que ça renaisse je vais te voir par la main rapidement Dieu vous bénisse tenez-vous debout tenez-vous debout est-ce qu'on peut acclamer ah j'aime bien c'est-à-dire la rapidité avec laquelle les gens se lèvent la rapidité est-ce qu'on peut acclamer Jésus bien aimé c'est le miracle le plus important les voitures ça vient et puis ça part les maisons là tu vas laisser derrière toi mais le seul miracle que tu vas garder pour l'éternité c'est le miracle du salut il y a encore deux ou trois personnes qui doivent se lever avant qu'on prie rapidement tu sais c'est vrai tu allais à l'église tu vas de temps en temps mais tu sais que ta vie n'est pas totalement ah oui ah oui merci Jésus ah non plus que cela est-ce que quelqu'un peut dire Jésus je veux m'attacher à toi je veux voir c'est qui anime ce monsieur là tellement c'est pas ça là c'est qui l'a goûté je veux goûter aussi tiens-toi debout je vais prier avec toi Alléluia tu vas répéter après moi Seigneur Jésus je reconnais que ce qui est mal je l'ai fait je me répands de tout péché en pensée en parole par action ou par omission je décide aujourd'hui je décide aujourd'hui de me donner à toi je divorce avec Satan je divorce avec Satan et des œuvres des ténèbres je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel écris mon nom dans le livre de vie remplis-moi de ton action que je sois un instrument entre tes mains pour gagner le monde pour transformer ma nation pour être une bénédiction pour l'humanité merci pour le Saint-Esprit merci pour la vie éternelle au nom de Jésus Amen est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? Alléluia j'ai pris déjà 15 minutes je vais m'arrêter là au troisième culte Dieu va faire quelque chose donc soyez bénis que la grâce de l'éternel soit avec vous et puis allez et faites la différence dans votre génération ceux qui peuvent rester avec nous au troisième culte je ne suis pas satisfait Seigneur je ne suis pas satisfait d'une dimension coordonnée je ne suis pas satisfait Seigneur Alléluia nous acclamons très fort le Seigneur nous acclamons le Seigneur parce qu'il a tenu ses promesses que le nom de l'éternel soit béni et nous allons dans cette même atmosphère apporter à notre Dieu pour lui dire merci pour sa parole lui dire merci pour l'homme de Dieu par lequel il est passé aujourd'hui pour nous faire du bien et ce sera donc l'occasion pour tous ceux qui ont pris un engagement pour la campagne Jésus sauve Togo de bien vouloir poser les enveloppes dans les paniers qui vont passer tous ceux également qui ont pris un engagement quelconque pour la construction de la maison de Dieu ou pour toute autre activité de l'église ce sera donc le moment de le faire à la première offrande également tu n'as pas pu apporter ta dîme le temps également est donné pour le faire ensemble avec les chantres et les portiers pour la seconde offrande que Dieu nous bénisse je ne suis pas satisfait je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire je ne suis pas satisfait Seigneur je ne suis pas satisfait je ne suis pas satisfait je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire je ne suis pas satisfait Seigneur je ne suis pas satisfait je ne suis pas satisfait je ne suis pas satisfait Seigneur je ne suis pas satisfait d'une dimension ordinaire je ne suis pas satisfait Seigneur, je veux dire encore plus haut, je ne suis pas satisfait de dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait. Seigneur, je ne suis pas satisfait de dimension ordinaire, je ne suis pas satisfait, Seigneur. Oh, 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 oh Et nous voulons donc inviter toutes les personnes qui ont apporté pour la construction ou qui ont honoré un vœu ce jour de bien vouloir se tenir debout pour qu'ensemble nous puissions bénir les offrandes. Alléluia. Nous tendons nos mains vers les paniers d'offrandes. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces offrandes que nous t'avons apportées. Tu nous as donné Seigneur et en retour nous sommes venus t'offrir en reconnaissance de toutes tes bénédictions. Merci pour tous nos frères et sœurs qui ont apporté Seigneur qui ont semé dans la campagne Jésus-Sauve-Togo qui ont semé pour la construction du temple. Nous déclarons terre, maison et bien en abondance dans le nom de Jésus. Ta main de grâce repose sur leur vie. Ils posséderont des maisons qu'ils n'ont pas construite. Ils posséderont des terres Seigneur notre Dieu. Dieu, tu leur offriras ces choses de façon multipliée pour la seule gloire de ton nom. Sers-toi de ces offrandes pour l'avancement de ton règne au nom de Jésus. Et nous disons ensemble Amen. Alléluia. Et je voudrais maintenant inviter la com' pour les good news. Que Dieu nous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada